Manette recommandée, mais le clavier ça le fait aussi. Ah bah on a la manette, ça tombe bien. Appuyez sur une touche, un bouton pour continuer. Salut YouTube ! Je pense que cette vidéo sera aussi sur YouTube, toutes les découvertes et tout, on aime bien partager ça. Donc on est sur un petit jeu, apparemment c'est du point and click en pixel art, tout ça. Ça m'a l'air vraiment chouette. Plein écran, oui. Bah écoutez, on est bon. Esquive, perception, inventaire. Allez, c'est la nouvelle partie du coup ! Les personnages d'illustration et éléments narratifs déteints dans ce jeu, totalement fictifs. Tout ressemblant avec des personnes en vie ou décédé, purement fortuites. Pendant la seconde ère mondiale, la machine de guerre allemande avait acquis un contrôle absolu de la quasi-totalité de l'Europe. Le général Friedrich von Darka était à la tête de l'Occulte 55, une division spéciale chargée de mener des recherches sur les sciences occultes. Pour le compte du Troisième Reich. Je suis en train de bosser, c'est des I, c'est des L, non c'est du Troisième Reich, tout va bien. En 1944, les forces allemandes étaient sur le point de se retirer, fuyant devant les troupes de l'armée rouge. Mais de son côté, l'Occulte 55 s'apprêtait à porter un coup terrible aux alliés. Première partie, Stranger is the night, in the night. Londres, encore Londres, mais on joue à Sherlock Holmes en ce moment en plus. La scène d'investissement de Raid aérien n'a pas sonné aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Donc c'est Akiro. On dirait que les allemands ont décidé de nous laisser un peu de répit. On va voir si ma caméra est bien placée ici. Utilisez L pour vous déplacer. Oui, c'est le joystick classique. Ok. C'est la porte d'entrée de la demeure. C'est très bien ça. J'ai aucun sens de sortir sous la pluie. Tu as bien raison. Je ne faisais pas des choses pareilles. L'humiliothèque. Divers ouvrages ésotériques. Le professeur Krakowicz est une sommité dans le domaine du paranormal. J'ai bien trop de sommeil pour lire un livre maintenant. Qui plus est, les livres du professeur sont particulièrement ennuyeux et très peu d'entre eux contiennent des images. Ah oui, je comprends. Encore ! J'ai déjà dû dire des centaines de fois au professeur de faire attention à ne pas passer sur le fil avec son fauteuil roulant. Ok, donc le... Je vais finir par avoir des problèmes de dos avant l'âge. A force de renancher le câble ? T'abuses peut-être un petit peu, poteau. Pensez à examiner les objets. Vous obtiendrez effectivement des choses. La chaleur des braises est agréable. Je n'ai aucune envie de toucher ça. T'as bien raison. C'est les téléphones de leur demeure. J'aimerais appeler quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Je suis ici seul. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Oh, Bibou ! Oh, Bibou, il est tout seul ! Un tableau. Je n'ai pas envie de toucher. Un portant un peu plus fidèle du professeur Krakowicz. Je pense qu'il comporte le même nombre de pixels que son modèle. C'est un geek. Ah, c'est assez cocasse. Des livres sur les religions. Je vais être au sommet pour lire un livre maintenant. De plus, qui plus est ? Ok, donc il répète, il est en boucle. J'adore sa démarche. Alors, de primavore comme ça, le jeu a l'air vraiment chouette pour le coup. C'est au niveau du gameplay, au niveau du vision, au niveau du machin. Rien que ça, ça me mange à. Je suis déjà content. Une collection complète de manuels de bricolage. 235 volumes. J'ai toujours la molaire en liège que j'ai élaborée grâce aux instructions du Noventum. La molaire en liège que j'ai élaborée. D'accord. Oui. Bien sûr. Bien entendu. Une peau d'ours. Je n'ai pas envie de toucher. Cet ours blanc avait commis l'erreur d'attaquer le professeur pendant une expédition. J'ai dû choisir entre la vie de Krakowicz et un nouveau tapis pour le salon. Le tapis du salon n'est pas mal. Un souvenir du Japon natal. Objets récupérés sont stockés dans l'inventaire. Un éventail. Examiné. Un artefact sophistiqué qui permet de produire un déplacement d'air. Ok. Ouais ok c'est pas mal ça. Encore de la bibliothèque. Oui ok. Divers ouvrages sur la mythologie grecque. J'aime beaucoup les légendes du Minotaur. Cette créature mystérieuse au corps de girafe et à la tête de hérisson. Ouais. J'ai connu un rayon. Divers romans d'horreur. Mon préféré est le garçon aux cheveux de métal. Le cerveau d'un singe conservé dans du formol. Le professeur l'a acheté lors d'un voyage en Inde. Le marchand nous avait dit que le singe avait un QI équivalent au suivi d'un humain avec un QI de singe. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ouais il est fatigué. C'est quand je vais parler d'attirer l'attention du professeur lorsqu'il est en trance. Bien qu'absent physiquement, il voit et entend tout ce qui se passe autour de lui. Je n'ai aucune raison de l'importuner pour l'instant. Ok. Ah mais il est là ? Putain je ne l'avais même pas vu. Je ne l'avais même pas vu. Je n'ai pas envie de y toucher. Le professeur Cracovit s'est versé dans d'innombrables domaines. Diplôme niveau 1. Doctorat... Oui il est bruit bizarre. Doctorat honoris causa. Mention honorable. Premier prix. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour son inestimable contribution à l'avancée des sciences ésotériques. Mention honorable pour ses efforts inlassables dans le domaine des sciences occultes. Le premier prix. Championnat intercontinental des plaisanteries douteuses. Et bien super. Je vais en ouvrage sur la mythologie égyptienne. Ce cercovrage appartient au pharaon. Akenadekathetraton 2. Ah oui. Le professeur l'a acheté lors d'une vente aux enchères. Je n'ai pas envie d'y toucher. Un globe. Quand je prendrai ma retraite je créerai une organisation dont la mission consistera à propager l'idée que la terre est plate. Ouais on fait donc ça. Le professeur est en pleine trance. Bah du coup s'il est en pleine trance. Je voudrais beau toucher autant que je veux il ne servira pas. Attends il y a le téléphone qui sonne. Vésidence Krakowicz. Désolé le professeur n'est pas disponible. Pour le moment. Comment ? Qui je suis ? Akiro Kagazawa. Mais t'es japonais. Ok. Akiro Kagazawa. Assistant personnel du professeur Krakowicz. Très bien je comprends. Je vais l'en informer sur le champ. Hum. Le premier ministre ne va pas tarder à arriver. Quoi ? Il faut que je prenne le professeur. Le premier ministre ? Le premier ministre ? Ok. Hum. Je cherche un bouton pour sprinter mais apparemment il n'y en a pas. Monsieur le professeur ! Ça ne verra rien. Lorsque le professeur entre trance son corps est cliniquement mort. Lorsque il est en trance il faut faire sonner la cloche effectivement. C'est la seule méthode qui a failli pour attirer son attention. Donc on va faire ça. Quelle est la raison de cette interruption ? Ne me dis pas que tu as encore bouché les toilettes. Danser en avant avec ça. Le premier ministre a appelé pour dire qu'il arriverait bientôt. Il doit s'agir de quelque chose d'important. Cela ne fait aucun doute professeur. Va raviver le feu du salon je t'en prie. Le premier ministre est quelqu'un d'assez fryeux. Je m'en occupe sur le champ. Utilisez l'objet de l'inventaire pour interagir avec l'environnement. On va faire ça. Attends j'avais pas vu que sur le bureau il y avait des choses. Je toucherai à rien sans demander de toute façon le professeur préalable. Lui il dit toujours que ce qui semble chaotique à certains peut en faire paraître certain parfaitement ordonnée à d'autres. Tout à fait. Alors oui le feu du salon on l'a dit. Les braises. Utiliser avec braises. Un peu d'air devrait raviver les braises. Incroyable. Et voilà. Ça sent de la porte. Allons-y gaiement. Qui va là ? Ça va pas d'entrée de la demeure. Oui bah oui je sais quoi. Un instant monsieur le premier ministre. Cherchez la clé. Faites vite la clé à une véritable déluge ici. Oui on est déjà arrivés. Euh où est-ce que j'ai bien pu mettre cette fichue clé. J'aurais bien une idée mais euh... Ah du coup là il court hein. Waouh ! Là il court hein. La clé elle est où ? Des nouvelles du premier ministre ? Euh il est devant la porte. Eh bah il est obligé d'aller l'ouvrir avant qu'il n'attrape la pneumonie. Euh je trouve pas la clé pour ouvrir la porte d'entrée. Eh je crois l'avoir vu sur mon bureau tout à l'heure. Regarde si je veux la trouver. Mais ne dérange pas les désordres. Ok. C'est le bureau du professeur. Examiner la pile de papier. Euh... Regarder en dessous du bureau. Euh... Examiner la pile de papier. Rien ici. Soit qu'un tas de relance pour facture non payée. Ah super. Le livre violet. Mystère de la clé cachée sous le livre violet. Oh merde. Je m'attendais pas. Oh c'est une coïncidence. Pfff. Ok j'adore l'humour. J'adore rire. Alors. Je ne toucherai à rien sans demander à l'attention du professeur. Mais ferme donc ta cheneuse. Oui ok. Vas-y cours. So moi j'ai trouvé la clé. Ok. C'est avant d'entrer de la demeure, oui. A l'instant, Monsieur le Premier ministre ! Euh, tu sais, avec la porte. Ah, c'était pas trop tôt, j'étais en train de geler dehors. Excusez-moi, euh... C'est quoi ? Konnichiwa. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'il est japonais. Désolée, vous allez faire attention, Monsieur le Premier ministre. Je vais informer le professeur de votre arrivée. N'hésitez pas à vous mettre, du coup, devant le feu. Alexei, mon vieil ami. J'imagine que vous n'êtes pas porteur de bonnes nouvelles. Elles sont malheureusement rares en temps de guerre, comme vous le savez. De quoi s'agit-il cette fois ? Un phénomène surnaturel. Elle s'est produit dans un petit village de Norvège appelé Sundae. Une femme appartenant à la résistance locale a été témoin de tout. Apparemment, Friedrich von Darka et Rudolf Handloser sont derrière tout ça. L'impitoyable général est le scientifique dénué de scrupules de l'Occulte 55. Euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, ce que nous savons... Trop bien. Waouh ! Que le rituel commence. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit... Elle a dit brûler en enfer. Ah... C'est drôle. Dites-lui que les otages mourront si elles refusent d'obéir à nos ordres. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit... Que tes entrailles pourrissent, chien du démon. Not gone. Ciao les vieux. Oh, c'est horrible ! Oh, mais c'est horrible ! Et le villageois, il se marre aussi. Qu'est-ce qu'il a dit drôle ? Et si on va laisser le petit aussi ? Elle ne serait pas contre lui mettre un bon coup de pied au cul. Ha-ha ! Et qu'est-ce qu'elle a dit, là ? Elle a dit... Arrêtez, je ferai tout ce que vous voudrez. Un truc aussi long, c'était... D'accord, ouais. Sache décision, sorcière. Appelez les frères. Oh, shit, 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 shit. Environ. Hé, les médiums ! What the fuck ? Ils sont tous pareils. Ok ? Ça fait un peu peur, hein ? On iront, hein ? C'est une traduction un peu approximative. Ah ! Ils sont possédés. Ok ... c'est là ou là il y a des crânes et tout trop bien il est possédé lui aussi la malédiction a été donc vraie toute cette énergie obscure fluant en direction du ciel très bien les forces allées seront vaincus air commander regardez le ciel la lune noire s'est formée l'exclips aura lieu bientôt dit aux ingénieurs de vérifier la machine 571 une dernière fois non pas le droit de à mon ordre à mon ordre air commander incroyable c'est tout ce que nous savons alexaï le parlement nous tient pas à ébruter l'affaire effectivement il va à tout prix éviter une mystérieuse une hystérie collective vous pouvez compter sur notre aide on va faire de notre mieux je viens de voir que j'ai pas lancé l'enregistrement donc je sais pas combien de temps on en est de jeu c'est pas grave deuxième partie l'embuscade vous putez il ya une blatte un gros cafard vous n'aurez pas vu mon carnet par exemple tu ne l'as pas fait tomber pendant les dernières turbulences vu la violence des secousses aux focs des chiites on a fait tomber notre carnet porte carnet excusez moi ça ne vous dérange pas si je ramasse mon carnet pas du tout faites donc vous avez trouvé un carnet sacré turbulences c'est le moins qu'on puisse dire oui heureusement que je n'ai mangé qu'une quinzaine d'oeufs brouillées et trois gousses d'ail avant le départ je préfère manger l'estomager au cas où je me sente mal puis je vous demander de rejoindre l'arrêt de l'appareil et l'informel essaye que j'aimerais lui parler vas-y on va faire ça le premier ministre veut vous parler professeur ah merci l'utiliser pour passer d'un personnage à l'autre ok alors premier ministre c'est le premier ministre ah oui merci vous voulez me dire quelque chose peut-être d'après le protocole de sécurité le moment est venu de vous révéler l'étape suivante du plan je vous écoute dès que nous aurons atterri l'agent isaac vous emmènera au site de l'embuscade l'embuscade oui nous avons élaboré un plan pour vous infiltrer au coeur de l'occulte 55 on était au courant ça l'agent isaac vous fera un brief complet dans la situation cet homme isaac il travaille pour nos services de renseignement de manière sporadique oui pour les raisons de budget nous sommes contraints de faire appel au service d'un d'agent freelance via agent inco ok c'est fiable quoi leurs agents ne sont pas les meilleurs mais ils sont sans doute ils ont ils sont sans aucune oui voilà sans aucun doute parmi les meilleurs moins chers ouais la lecture des fois c'est intéressant en fait comment vous portez vous dernièrement comme un charme je vous remercie parfait j'ai pris l'accent allemand je sais pas heureux de la prendre je pense qu'on ne va pas tarder à atterrir bah c'est super ouais 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 c'est euh voilà 1000 skoswack norvège à 9 km de sond... ouah l'avion alors alors le célèbre réalisateur de films allemand Otto von Zulu et son assistant Gunter font route vers Sundae en ce moment même. Ils ont tous été invités à l'Eclipse Fest, la mystérieuse fête organisée par l'Occulte 55. Leur voiture devrait passer par ici d'un instant à l'autre. Débarrassez-vous d'eux et prenez leur place de manière à pouvoir vous infiltrer à la fête. Assez noté. Mais comment allons-nous faire pour arrêter leur voiture ? Ah, vos super-hommes n'ont payé que pour vous transférer et remise de documents, monsieur. Vous savez, ce n'inclut pas la résolution de problèmes ni de conseils. Assez vos faux passeports. Elles sont dégueulasses. Vous avez reçu deux faux passeports. Une fois arrivé au large, demandais aux jeunes violonistes de jouer l'air très très spécial. Un membre de la restante prendra contact avec vous dès qu'il entendra la mélodie. Salut. Vous m'excuserez, mais je dois vous laisser. J'ai une partie de carte qui m'attend. Vous êtes particulièrement fidèles à la cause, à ce que je vois. Je veux. Je ne raterai un poker pour rien, non ? Mais dites-moi, Isaac, vous ne nous êtes pas vus confier de l'argent en plus des documents ? Oh, euh, non. Veux y aller. Non mais quel rapia, je vous jure. Réfléchis, c'est un moyen d'arrêter la voiture de Vansulululu. Pour consulter le carnet RB. Alors. Tendre une embuscade à la voiture d'automachin-pouette, se rendre à son machin-pouette, s'infiltrer, demander aux jeunes violonistes de jouer l'air très spécial. Une pièce. Vous avez rancé une pièce. On a ramassé une pièce. J'ai vraiment envie d'y toucher. Il dit, Sunday, 9 carottes. Ok. Oh, il y a un cheval. Vous avez rancé une pièce. Donc c'est incroyable, toutes ces pièces-là. Salut, gentil cheval. Tu veux être mon ami ? Mais what the fuck ? Je ne m'attendais pas non plus. Ce n'est pas des choses incroyables dans ce jeu, en fait. Il n'a pas l'air particulièrement intéressé. Ça tombe bien, moi non plus. Brrrr. Nous ne sommes pas seuls. Des frissons vous avertit la présence d'âme. Sensibilité astrale. Appuyez sur pour lancer. C'est une âme égarée. Amégarée, je vous salue. En voilà une étrange façon de saluer quelqu'un. Je m'appelle Sigurd. Pour quelles raisons êtes-vous ici ? Je rentrais chez moi à Bride Abattu et je suis tombé de cheval. La dernière chose dont je me souvienne, c'est de mettre Cody à tête contre un rocher. Depuis, mon cheval refuse de m'écouter. Les vivants ne peuvent ni vous voir ni vous entendre. Vous êtes morts. Qu'est-ce que vous dites ? Certaines âmes restent piégées entre la vie et la mort. Elles restent si proches du plan terrestre qu'elles continuent de percevoir le monde qui les entoure de la même manière. En dépit du fait qu'elles ne disposent plus d'enveloppes corporelles. En outre, ils arrivent fréquemment qu'elles n'aient pas conscience d'avoir perdu la vie. Je comprends ce que vous me racontez. Au revoir. Bah attendez ! Éco comme une table. Du crotin. Un tas de crotin de cheval. Bon. Très bien. Bah je pense qu'on peut... Professeur ? Euh... Des nouvelles de l'eau de l'homme. Il doit y avoir un cadavre quelque part près d'ici. Celui d'un homme appelé Sigur, qui a malheureusement perdu la vie en tournant de cheval. Nous pouvons peut-être utiliser son corps pour bloquer la route. Bonne idée Professeur ! C'est horrible. Voulez-vous que je mette ça à deux minutes à sa recherche ? Vous préférez-vous ? Vous en cherchez vous-même. Je vais m'en occuper. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous le retrouverons plus vite si j'utilise en ma capacité de perception. Les ondes psychothermiques révèlent les parties interactives de l'environnement. Ok. Oui donc là c'est le panneau. Là c'est le crotin. Ah. Hmm. Il y a quelque chose dans ces herbutes. C'est le cadavre. Il y a quelque chose dans le mal. Je te montre gamin. Je ne peux pas bouger mes membres. Par conséquent je ne peux pas faire ça. Let's go. C'est le corps de Sigur. Pauvre homme. Il va nous aider à barrer la route. En cet instant précis le sort du monde repose sur lui. C'est de bonnement incroyable ce qui se passe. Je pense que là il est bien au milieu de la route. Tout est en place. Il ne nous reste plus qu'à nous cacher dans les buissons. Quelques minutes plus tard. Une voiture approche. Parce que l'axone auprès d'un cadavre. T'es pas au courant qu'il est cané mais. Mais qu'est-ce que... Ceci est intolérable. Cela fait plus de neuf heures que je suis assis dans cette voiture. Nous sommes plus qu'à quelques kilomètres de Sunday monsieur. Dites ça à mes émorrhoyes de Gunther. Je prends l'axone allemand. Je suis désolé. Monsieur. Qui êtes fou ? Et pourquoi porter fou des tenues de galardie dans dit qu'un autre ? Laissez-moi vous expliquer. C'est un piège. Mettez-vous à l'abri monsieur. Ne restez pas là professeur. J'ai la situation en main. Tu continues à utiliser ton vieux pistolet japonais ? Oui naturellement. Il s'enraye toujours régulièrement. De temps en temps. Montre-moi ce que tu as dans le ventre espèce de nimposteur. Ah. Ah. Oh fuck. On. C'est terminé grand-père. C'est terrible. Mais il s'enraye ce con là. Ça sent le barbeque ici. Ah. Je fais revenir quelques pêcheurs. Intéressant. Que faites-vous là ? Je n'ai pas servi qu'à une aventure illustrée. Vous y croyez ? Que dirait-vous de vendre votre âme en échange d'un coup de main ? Mon âme n'est pas à vendre et le défi ne me font pas peur. Vendu ! Je vendrai mon âme et vous, vous m'aiderez pendant le combat. Je vais y réfléchir. Je reviendrai vers vous plus tard. Attends. Le game over c'est un jeu ? Mon âme n'est pas à vendre et le défi ne me font pas peur. Si vous changez la vie, vous pouvez modifier les difficultés dans le paramètre du jeu. Ok. Ah ok. Du coup on peut demander l'aide du diable pour faciliter... Ok ça marche. Bah du coup on va essayer de faire ça plus proprement. C'est un piège ? Mettez-vous à l'abri ? Oui, on va... On va en découdre. Ah du coup ma caméra elle dérange peut-être un petit peu. C'est pas grave. Bon c'est pas grave. Hop. De temps en temps ouais. Montre-moi ce que t'as dans le ventre espèce de n'importe sœur. Ah bah du coup là je l'ai un. Tu n'aurais pas dû me provoquer. Sortez de la voiture auto. Ou je vous assure que je n'hésiterai pas à vous attirer. Ne me faites pas de mal. Je vous en supplie. J'ai des hémorroïdes. D'accord. Troisième partie. Sunday. Sunday du coup comme la glace. Oula. Le garde il est... Il est fatigué non ? Vos papiers je vous prie. On va changer juste la caméra. C'est vrai que la caméra elle est... On va peut-être mettre la caméra. Officier allemand. On va lui montrer du coup nos... Utiliser. Hop. Ministère du Reich pour l'information du public et de la propagande. Oula. Vous parlez en règle monsieur Gunther. Je vais toutefois vous demander de répondre à quelques questions de sécurité. Ah euh très bien. Dites-moi quel est le sixième chiffre de votre numéro de passeport ? C'est cocasse ça ! Par contre du coup ma caméra là aussi elle... Elle cache des choses. Oh. La caméra là elle est trop grande aussi. Toutes ces caméras là c'est terrible. Mais c'est quoi du coup le sixième... Euh ouais. Hum hum. Ouais ça je sais pas trop hein. On va se mettre par là-bas peut-être ? Par là-bas ça me paraît bien. Euh... Ben je sais pas. Le 4. C'est incorrect monsieur Gunther. Toutes mes excuses officiers. Le trajet a été particulièrement éprouvant. J'ai la tête qui tourne et ma mémoire on me joue des tours. C'est à vous dès que j'aurai pris un peu d'air frais. Pouf j'ai cru qu'il allait m'exécuter. Mais qui connaît son numéro de passeport ? La baisse strat. On prend en photo. Alors du coup. Vu que ma coque maintenant il y a une protection au niveau de l'objectif. Hop. Voilà. Oui je triche. Et alors ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je crois que tu n'as rien fait en fait. Ok. On y retourne. Je voudrais... Vos papiers je vous prie. Tiens. Dites-moi. Quel est le cinquième chiffre de votre numéro de passeport ? 1, 2, 3, 4. C'est le 7. Le 7. C'est correct monsieur Gunther. Maintenant pouvez-vous me dire le huitième chiffre de numéro de votre passeport ? Du passeport de monsieur... Mais qui connaît ces numéros-là par cœur ? Il a dit le huitième ? Le 3. C'est correct monsieur Gunther. Plus de questions. Votre identité ne fait aucun doute. J'imagine que vous vous rendez à l'Eclipse Fest ? Comment le savez-vous ? L'élégance de votre costume laisse un peu de place aux doutes. Merci du compliment officier. Pour pouvoir accéder à l'accès de l'Occulte 55, vous allez avoir besoin d'un sauf conduite signé par le capitaine Sauerkert. C'est noté. Vous allez malheureusement devoir prévenir le capitaine de votre arrivée. Par vous-même. Le téléphone du point de contrôle ne fonctionne plus. Ah, quel dommage. Pour quelle raison monsieur Von Zelluloz est-il resté dans la voiture ? Oh, il a une crise d'hémorroïdes assez sévère. Conseil lui de prendre des bains de siège à l'eau chaude. Ok, merci. Mime Vengeur. Vive la résistance. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un rebelle qui se fait appeler Mime Vengeur. Rien de plus qu'un bâtard doublé d'un lâche. Vous ferez mieux d'y aller, n'est-ce pas ? Ce n'est pas sûr de rester ici avec ce malade mental dans les paraches. Bon ben on y va. Prends ton manteau, on s'en va en fait. Cinématique. C'était la lune noire en fait, c'est une sphère. C'est un disque. Regarde le ciel. La voilà, la lune noire. Pourquoi ne pouvions-nous pas la voir avant ? Exécration malédicta... Oui, tout à fait là-bas. En l'intérêt ça signifie activité paranormale maléfique à portée limitée. Elle est visible qu'au sein d'une zone délimitée. J'aimerais avoir ne serait-ce que la moitié de 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 vos connaissances professeur. Là on n'est pas à la flatterie, Akiro. Le temps joue contre nous. Nous devons contacter la Résistance et obtenir l'autorisation de nous rendre au festival. Carnet un jour. Ok. C'est vraiment drôle. Le marché, etc. Automobiles. Donc là c'est le... Ok. Donc là on devait... S'infiltrer à l'Eclipse Fest. Marcher. Ok donc ça se passe comme ça. J'ai pas envie de toucher à ça. Panneau 10. Marcher de Sunday. Vente exclusive de saumon. À trois testicules. Attends, il n'y a personne aux alentours. What the fuck? C'est la trine. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Ok. Le village. Ah ben on ne peut que aller au village. Allons-y. Un pendu. Le panneau dit tout vol sera passible de la peine de mort. Ok. Avertissement. Toute attitude suspecte ou comportement contraire aux bonnes mœurs sera passible d'exécution de châtiments encore plus graves. Signé Capitaine Wolfram Amadeus Sourkraut. Ah ben c'est lui qu'on doit voir. Un soldat allemand. Vous êtes invité à l'Eclipse n'est-ce pas? Tout à fait. Vos tenues sont d'une rare élégance. Je vous remercie soldat. Tout le monde dit qu'on est bien habillé c'est gentil. Oui il y a un chat. Ah on a fait peur au chat. Euh la porte. C'est une porte on voit. C'est fermé avec lui. Vous faites ça souvent entrer chez les gens par effraction? Ah non. On ne fait jamais ça. Pas du tout. J'ai fait simplement que la porte était bien fermée. On ne peut faire confiance à personne dans ce village. Ouais donc ça. Cette boîte de concert ne m'intéresse pas. Si vous comptez faire un don au violoniste, je vous conseille d'attendre qu'il revienne. Il est parti il y a quelques minutes de ça. Il était victime d'une, comment dire, urgence gastrique. Merci pour l'information. What the fuck? C'est un homme avec une canne auquel il manque un bras. Bonsoir. Bonsoir bonjour. Bonsoir bonjour. Dôle de façon de saluer les gens non? Au bien j'en ai pris l'habitude de se saluer comme ça maintenant. Vu que plus personne ne sait s'il s'agit du jour ou de la nuit. C'est vrai avec l'éclipse. Je m'appelle Nils et je suis à votre service monsieur. Pour quelle raison y a-t-il autant de vers de terre dans la région? C'est vrai que maintenant que tu le dis. Qu'est-ce qui arrive à votre bas? Dans combien de temps pensez-vous que le violoniste va revenir? Alors on va commencer par le commencement. Les vers de terre. Pour quelle raison y a-t-il autant de vers de terre dans la région? J'imagine que c'est lié à l'absence du soleil. Depuis combien de temps le soleil ne s'est-il pas levé au village? Depuis l'apparition de la lune noire. Il y a environ une semaine. Tout est mouillé et humide depuis. J'ai failli dire un truc très sale. Ouais on va pas dire ça. On est sur Twitch, on est sur Youtube. Qu'est-il y a rien à votre bras? Putain mais c'est des perches faciles aussi. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a rien à votre bras? Je l'ai perdu dans Photoshop. Je suis vraiment désolée de ce qui faisait arriver. Ça n'a pas été facile avec 4 pixels en haut de moins. D'accord putain mais c'est tellement waouh. Il brise tous les murs et tout. L'humour est vraiment très cool dans le jeu. Dans combien de temps pensez-vous qu'Albioniste va revenir? Il devrait déjà être là. Peut-être que ses soucis de tuyauterie lui ont pris plus de temps que prévu. Oui ça arrive. Pourquoi ça vous intéresse tant que ça? Nous sommes mélomanes. C'est les habitants de quel pays ça? Laissez tomber. Ah plus tard. On peut aller au cabinet du coup au latrine. Là on a l'officier, villageois, villageois, le chat. Vous êtes là pour remettre de l'ambiance au festival? Mais non, je suis là pour un échantillon d'urine. Il arrange, j'adore les clowns. Ah j'adore oui. Waouh. Je ne vois rien d'intéressant. Je n'ai pas envie de faire ça. Vous êtes invité à l'éclif cesse n'est-ce pas? Je crois qu'il va redire la même chose au dessus sans l'élégance. Merci soldat. Bonjour. Ah bonjour monsieur. Vous savez quand le soleil va revenir? Bientôt j'espère. Vous êtes très élégant. Vous pouvez m'excuser. Merci. Quel désastre. Oh quel désastre. Attendez il faut que ça me fait penser à quelqu'un ça. On va en rendre une photo juste. Oh quel désastre. Waouh. Le jeu est vraiment chouette. La fiche dit Eclipse Fest. Venez passer une soirée inoubliable en compagnie du général Fredrich von Barca. Rafraîchissement collation et les excentricités musicales du DJ Kaiser. L'accès des invités se fera par le pont Est. Ok. Bonjour. Ha ha. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ok. Lui il est cinglé. Euh. Donc là on va pas toquer aux portes. Maintenant je sais euh. Ce qu'a dû ressentir David face à Goliath. Ah c'est euh. Bah ça c'est pareil c'est dans euh. C'est dans Indiana Jones ça le. 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 L'officier allemand qui est énorme. Qui a des dents. Mais c'est dans James Bond aussi. On descend juste pour que. On trouvera un bon emplacement pour la caméra. Nous avons parlé au capitaine Saukrot. Vous aimez vous maquiller. Qu'est-ce qui arrive à votre œil? Nous aimerons parler au capitaine. Voilà c'est euh. Nous travaillons pour le ministre de la propagande. Propagation j'ai envie de dire. Nous sommes ici pour l'Eclipfest. Je m'appelle Herman. Je suis le garde du corps. Excusez-moi. Je suis le garde du corps personnel du capitaine Saukrot. Enchanté. Nous aimerons solliciter un soft conduite. Afin de pouvoir accéder à la zone du festival. Le capitaine a donné l'ordre de ne pas le déranger. Il est très bien accompagné. Je veux dire. Très occupé. Mais nous allons râtir le festival. Ah désolé monsieur. Les ordres sont les ordres. Essayez plutôt de le joindre par téléphone. A quel numéro? Aucune idée. Je suis son garde du corps en passe à secrétaire. Vous savez moi qui? Je n'ai pas du rouge à lèvres. J'aime les murs c'est tout. Pourquoi cette question? Oh euh pour rien. Mais qu'est-ce qui est arrivé à votre oeil? Mon frère me l'a pris quand nous étions enfants. Mais c'est horrible. Depuis tout jeune, Ludron a toujours eu la soif de sang. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu garde du corps du général Von Darka. Quel honneur. Le général Von Darka juit d'un immense respect à Berlin. Merci de ces informations. Ok donc son frère du coup il est garde du corps de... Ok 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 ok. Alors allons au latrine. On a du le croiser. Il est au cabinet. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte de l'intérieur. Ah merci beaucoup monsieur. La porte s'est coincée et je n'arrivais plus à sortir. Mais de rien voyons. Si vous voulez bien m'excuser. Ah mais c'est lui le joueur de violon. Vite. Ah vite. Il est de retour. C'est quoi ce bruit? Euh boîte de conserve non. C'est Philippe le jeune violoniste. Rebonjour mon garçon. Alors bonjour monsieur. Si vous aimez la musique classique c'est votre jour de chance. Je jouerai votre air préféré pour une seule pièce. Cette boîte de conserve ne m'intéresse pas. C'est une boîte de conserve avec un écriteau sur lequel est écrit. Philippe le petit violoniste. Faites votre don ici. Euh... Utilisez la boîte de conserve. Merci pour la pièce monsieur. Dites moi ce que vous aimerez que je joue. Euh... Est-ce que tu connais... Les... Bee Gees. Mais quoi? Tu sais jouer quelque chose de Benjamin Franklin? Tu sais jouer les anniversaires? Pourrais-tu jouer quelque chose de très très spécial? Alors le premier cas c'est qu'on a que trois pièces. Là on a utilisé une. On pourra pas toutes les faire. Mais du coup pour le délire est-ce que tu connais les Bee Gees? Non j'ai jamais entendu parler. De quelles nationalités sont-ils? Euh... Je te disais je vais passer à la question suivante. Tu sais jouer quelque chose de Benjamin Franklin? Non je ne crois pas. Tu sais jouer les jeux anniversaires? Désolé je ne joue que du classique. Ah je pourrais jouer quelque chose de... Tu pourrais jouer quelque chose de très très spécial? 1... 2... 1... 2... 3... 4... Il en joue bizarrement de sa guitare. Vous ne trouvez pas? Putain... J'en ai marre. Je t'expliquerai plus tard. Waouh. Psss. Psss. Ah c'est très discret. Je vois que vous appréciez la bonne musique monsieur. En effet. Je m'appelle Olaf. Je fais part de la Résistance. Nous vous attendions. La zone est truffée d'Allemands et les murs ont les oreilles. Venez me retrouver au point de vue. Nous pourrons y discuter sans crainte. C'est noté. Pendant ce temps. Les derniers réglages de la machine MacKinnon 571 ont été effectués Air Commander. Excellente nouvelle Docteur Hans Loser. Doubler les rations de pain des prisonniers. Après 8 mois de travail ils ont bien mérité une récompense. A vos ordres général. De nouvelles de nos invités. L'avion a décollé de Berlin il y a une demi-heure. Le changement de crème intime pour homme que j'ai commandé a-t-il été confirmé ? Affirmatif Air Commander. Je compte séduire la sublime actrice Gerda von Hunder. Je vais montrer à cette beauté ce qu'est un véritable étalon à rien. Le traiteur est-il arriffé ? Affirmatif Air Commander. 1 000 sandwiches aux pigeons truffés aux noix. Comme vous l'avez ordonné. Des sandwiches aux pigeons c'est... Ils ont laissé des coupons de réduction j'espère. Pas un seul. Quel ingrat. Cette fête s'annonce inoubliable. Ok. On va sauvegarder là. Sauvegarde automatique. 34 minutes. On va sauvegarder là comme ça. Je ne sais pas du coup si charger. 41 minutes. On va s'arrêter là pour la vidéo YouTube. Ce jeu est incroyable. Je pense qu'on va le continuer. Parce que vraiment il est chouette. Il est rigolo. Le gameplay est cool. Donc franchement, si tu ne connaissais pas ou si tu connaissais le jeu et que tu le kiffes, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. A t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à laisser un petit commentaire pour me dire si mon accent allemand n'est pas trop abusé. Je te fais des bisous en tout cas YouTube. A la prochaine pour la suite de l'aventure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti !